Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa ! La poterie Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zébra Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à motelée Quant à Georges, il fait un dinosaure Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique Bonjour M. Chimpanzé, est-ce que vous voulez une tasse de thé ? Ouh, 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 le singe a répondu oui Quelle est la formule magique M. Chimpanzé ? Ouh, 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 cela veut dire s'il vous plaît Oh, mais on n'a même pas de service à thé On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à motelée Bonne idée Georges, tu peux nous prêter la pâte à motelée s'il te plaît ? Non Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter Non Vous pourriez nous aider à le fabriquer ? Moi je ferai la théière Et nous, on va s'occuper des tasses Voilà, M. Chimpanzé va pouvoir boire son thé Oh, cette théière est beaucoup trop molle Les vrais services à thé ne sont pas mous ? Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie Ouh Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé s'il te plaît ? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet D'accord, venez avec moi C'est dans cette pièce que Mme Zébra fait de la poterie Nous allons faire un beau service à thé Qu'est-ce que c'est ? De l'argile Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre Mais elle est toute molle On dirait de la pâte à modeler C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle Oh ! Maman Zébra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie Et voilà, une tasse de fête Wow ! Cela a l'air drôlement facile à faire Aimerais-tu essayer ? Oui, s'il vous plaît C'est bizarre, c'est tout collant Oh ! Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile Je vais vous apprendre une technique plus facile Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de verre de terre Comme ceci Ou plutôt en verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Je suis un petit verre d'argile Fin et agile Qui rompe et se faufile Je suis un petit verre d'argile Ensuite, on l'enroule comme cela Ça fait comme des bosses Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main Et je n'ai plus qu'à ajouter une anse La tasse de thé est terminée En comptant celle-là, on a deux tasses Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus Les petits vont faire chacun leur tasse Oui ! Dinosaure ! Georges a fabriqué un dinosaure Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures Oh, il fait peur ton dinosaure À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir Le service à thé doit être cuit Youpi ! Il n'y a plus qu'à le peindre Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives Et voilà le travail Ça y est ! Maintenant, on peut organiser notre goûter Oui, Zoé ! On a chacun une tasse ! Zut ! On a oublié de fabriquer la théière, Peppa Je sais ! Le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière Mais oui ! Je vais aller le remplir d'eau C'est le plus beau service à thé du monde entier Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa Mais c'est sans aucun doute le plus original Théière ! Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir ! Au revoir, Papa ! Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr ! Que voulez-vous faire ? Dinosaure ! Oh, Georges ! Il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui ! Il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas ! On sait où en trouver ! Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà ! Du papier ! Oh, c'est formidable ! Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé ! Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois ! Oh ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi Tu devrais être à ton travail En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions Regarde un peu celui-là comme il est grand Wow ! Il est magnifique Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer Et un, et deux, et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, Papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard ? Oh ! Je comprends maintenant Merci beaucoup, Madame Duck Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, Papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure, très très loin, Papa ? Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, Papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... Une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... Il est là, le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur Merci beaucoup, Papa Pig ! Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr ! La visite de Monsieur Patate Peppa et sa famille regardent Monsieur Patate à la télévision J'adore regarder les exercices de gymnastique En haut, en bas ! Et maintenant, regardez les beaux dessins que l'on m'a envoyés Ceci est une pomme ! Oh ! Et n'oubliez pas, manger des fruits et des légumes vous aide à rester en forme Je suis doué pour manger des fruits et des légumes Ainsi que faire de l'exercice physique Aujourd'hui, je serai à l'inauguration du nouveau club de gymnastique Maman, est-ce qu'on pourra aller voir Monsieur Patate ? À quoi bon se déplacer pour une pomme de terre, Peppa ? Ce n'est pas n'importe quelle pomme de terre C'est Monsieur Patate en personne Est-ce qu'on peut aller le voir, maman, s'il te plaît ? Eh bien, d'accord ! Youpi ! Tout le monde est venu voir Monsieur Patate inaugurer le nouveau club de gymnastique Regardez ! Je crois que c'est la voiture de Monsieur Patate Voilà Monsieur Patate ! Non, c'est seulement la voiture de Peppa Bonjour à tous ! Bonjour Peppa ! Oh ! Suzy a cru que tu étais Monsieur Patate Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une patate ? Non, tu es beaucoup trop grande Monsieur Patate est beaucoup plus grand que moi Pas du tout Peppa, c'est juste une pomme de terre Et une pomme de terre, c'est grand comme ça Regardez ! Cette fois, c'est lui Monsieur Patate arrive pour l'inauguration Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates Et des patates aussi ? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire, il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas Et moi, je lui fais une carotte C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate ! Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate ! On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste Avez-vous reçu l'enveloppe ? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa Il est à la télévision Oh, oui, bien sûr ! Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins ! Cette tomate a l'air très appétissante ! Oui, et c'est Georges qui l'a dessinée ! Bravo, Georges ! Mais mon dessin préféré est celui-ci, qui a été réalisé par Peppa Pig ! Waouh ! Regardez, c'est mon dessin ! Il représente Papa Pig devant la télévision ! On dirait qu'il a vraiment besoin de faire du sport ! Qui ? Moi ? Allez, Papa Pig ! Faites un peu d'exercice avec nous ! Bon, d'accord ! Papa Pig aime sauter en l'air ! Tout le monde aime sauter en l'air ! La journée des jeunes talents Une nouvelle journée s'achève à la maternelle de Peppa Les enfants, demain ce sera la journée des jeunes talents Qu'est-ce que c'est un talent ? C'est une activité que vous aimez faire et pour laquelle vous êtes doués Moi, j'aime regarder la télévision et je suis très douée pour ça Pense plutôt à quelque chose que tu es capable de faire toi-même Mon talent consiste à savoir jouer de la guitare Les parents sont venus chercher les enfants À demain ! Et n'oubliez pas de préparer un numéro pour la journée des jeunes talents Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Je ne peux pas me coucher maintenant Je ne sais pas quoi présenter à la journée des jeunes talents Pourtant, tu sais faire beaucoup de choses, Peppa Oui, je sais sauter à la corde Je sais chanter Brilleux, brilleux, petites étoiles Je sais danser C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds Comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Heureusement, je peux encore danser et chanter Moi, je suis vraiment très douée pour chanter Allez, écoutez Brille, brille, petite étoile Bon, eh bien, il me reste encore la danse Suzy, Chip, montre-nous ton talent Je vais danser Non, tu n'as pas le droit Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent Maintenant, il ne reste plus que Peppa Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser Mais tout a déjà été fait On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses Sauf pour regarder la télévision Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout J'ai trouvé ! Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa La chose que je sais faire est mieux qu'une n'importe qui Dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue Peppa adore sauter dans les flaques de boue Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue Goldie le poisson rouge Par une belle matinée ensoleillée, Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler C'est l'heure du petit déjeuner Maman Pig donne à manger à Goldie le poisson rouge Maman, Goldie ne veut pas manger Oh ! Il ne doit pas être en forme Il vaut mieux appeler le vétérinaire Allô, Docteur Hamster, j'écoute Bonjour, Docteur Notre poisson rouge a perdu l'appétit Et il a l'air triste Oh ! Amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner Oh ! Papa a pris la voiture Comment on va aller chez le vétérinaire ? Eh bien, en prenant le bus Oh ! Super ! Voici l'arrêt du bus Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10h Quelle heure est-il maintenant ? Il est 10h Youpi ! Combien de tickets ? Un ticket adulte et deux tickets enfants Et un pour le poisson, s'il vous plaît Pour lui, c'est gratuit Tenez-vous bien Monsieur Boulle attend le bus Mou ! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie Bonjour, Monsieur Boulle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler ? C'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui ! Vous allez voir Goldie se remet à manger Oh ! À la maison, il ne mangeait rien ? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé Merci beaucoup, docteur Hamster Maman Pig, Peppa et Georges reprennent le bus pour rentrer chez eux Monsieur Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé C'est comme s'il était neuf ! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leur course Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme Oui ! C'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien Le poisson rouge tourne en son bocal Il tourne en rond, tourne en rond Le poisson rouge tourne en son bocal Sans interruption Bonjour ! Où étiez-vous partis ? On a emmené Goldie chez le vétérinaire Et maintenant, il va mieux Oh ! Voilà qu'il se met à tousser à présent Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain Je pourrais vous y conduire en voiture Non, papa ! On préfère y aller en bus C'est beaucoup plus rigolo D'accord ! Nous prendrons le bus Tout le monde adore se promener en bus Surtout Goldie, le poisson rouge Secouer, racler et taper Peppa et ses amis sont à la garderie Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments Qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper Youpi ! D'abord, aller dans la salle de musique afin de choisir un instrument J'ai choisi les tambours Cela s'appelle un bongo, Danny Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate Cela s'appelle un boran C'est irlandais Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci Moi, j'ai choisi le tambourin C'est très bien, Pedro Tu peux aussi le secouer, comme ceci Oh ! Moi, j'ai choisi le gros tambour Cela s'appelle une grosse caisse Miaou ! Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue Cet instrument s'appelle un guirot Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud Waouh ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracasses Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne Mon instrument s'appelle un triangle Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10 Merci, Freddy Je tâcherai de m'en souvenir Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver Merci Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5 Merci, Freddy Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes Tiens, reprends-les, Émilie Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument Vous allez jouer tous ensemble Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit Taper est à la portée de n'importe qui Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres Et avoir le sens du rythme Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps Tu sais taper des mains ? Oui Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique Que toutes les filles tapent dans leurs mains Que toutes les filles tapent dans leurs mains À vous les garçons ! Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme Et... stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble Les parents viennent chercher leurs enfants Ah ! Vous arrivez au bon moment ! Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Tchik Tchak Boom ! Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe Allez choisir un instrument, les enfants ! Bien, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits Tu sais, ce n'est pas facile, papa Mais essaie quand même de faire comme moi Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi Papa ! Tu sais jouer de la batterie ? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons ! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !